Bonsoir, 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 alors là, on aurait dit barracuda quand vous avez pris le papier, vous savez, barracuda dans l'avion touriste qui mangeait tout le temps les papiers comme ça, vous ne vous en foutez de ce que je dis, t'as pas d'autres amis autour de la table, vous voulez être sympa avec moi, c'est bien, il y a le tarbaba juste après, donc ça me fait plaisir, vas-y mon chat, bon, Cyril, ce soir vous présentez l'émission sociétale Balance ton poste avec le retour de Barlène Schiappa, secrétaire d'état au gouvernement, La France est-elle raciste ? C'est pour ça que depuis quelques temps vous devenez de plus en plus élégant, ça se voit, ça se voit dans votre tenue, ça se voit dans votre langage, donc j'ai voulu, si, si, dans votre langage, je me suis intéressé à votre langage pour la phrase la plus élégante de Cyril Hanouna, les nommés sont... Cyril Hanouna, qui n'hésite pas à s'épancher sur son intimité dans l'émission Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous vous inquiétez Cyril Vous savez, quand j'ai vu les images, j'ai été aux toilettes Oh, c'est énorme La chasse, je suis en train Oui, j'ai eu la chasse C'est Lanouna, qui n'hésite pas à employer des expressions qui mettent en valeur la langue française TF1 a déjà décidé de remplacer Karine Ferry par Iris Mitner Moi, je voudrais savoir de quel côté vous êtes Alors, franchement, mais... Dans cette querelle Je m'en barre le cul Mais vraiment, vraiment Et Cyril Hanouna, qui n'hésite pas à dévoiler ce que fait la direction de son entreprise pendant l'émission Trois petites poubelles en PVC Voilà, d'accord Et vous voyez que bien sûr, en soluant le bac, comme me dit la productrice, parce qu'elle n'a pas écouté mes explications Un point, deux points, trois points, voilà, elle va être encore en train de bouffer le cul Lionel Stan Euh, le directeur DG Merci La dernière Je ne donne que les infos, la dernière Pour lui, c'est la dernière Pour moi, c'est la dernière C'est la dernière, merci C'est vrai ou pas ? Tout ce que je dis est vrai Alors, on va connaître dans quelques instants le Tarbaba de la semaine, celui qui a le plus malmené ses collègues Mais en attendant, vous allez devoir désigner celui qui a réalisé le plus beau tacle ces derniers jours, il y en a beaucoup Voici les nommés pour le meilleur tacle Gilles Verdez, pour son grand respect pour Jean-Michel Maire, l'ancien reporter de guerre Quelques journalistes qui, dans l'espace privé de Jacques Chirac, l'attendaient nu au milieu du vol Attendez qu'il vienne absolument C'est dans un autre livre très sérieux C'était quoi la compagnie ? Non, excusez-moi C'est un livre d'Arnaud Ardoin qui est très sérieux Sur Jacques Chirac que j'ai lu Et l'anecdote, non, 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 c'est un journaliste sérieux Contrairement à vous Jean-Michel Oh là là La régie de TPMP Qui se venge de Cyril Hanouna Et mention spéciale aux invités Qui se demandent où ils sont tombés Merci Alors, je vous le dis, ils ne mettent plus de musique quand on revient Mettez-moi un petit truc quand même Mettez-moi un petit truc Bravo, bravo, merci, c'est sympa Et Cyril Hanouna Qui manifestement connaît Valérie Benahim Encore mieux que Patoche Il fait un froid ici sur la table Je vais me transformer en bâtonnet Ça fait 15 fois qu'on leur dit d'arrêter la clim Mais non, ils se font plaisir Ils veulent ouvrir un picard sur le plateau C'est Benahim, parce que comme elle a chaud au cul Elle veut qu'on mette la clé La dernière est bien La dernière est bien La dernière est bien La dernière est bien parce qu'il y a une info Ça fait deux fois Et les gens veulent de l'info C'est le cul, maintenant c'est le cul de Benahim De l'info Donc c'est la dernière, ok, très bien C'est magnifique Merci La chaleur emparait tout votre corps Bien sûr Bravo Benah C'est bientôt la Saint-Valentin ? Bien sûr Ouais, et j'ai remarqué que vous étiez déjà en mode amour vous Si tu en racontes Si vous êtes en mode amour parce que vous ne pouvez pas vous empêcher Si vous dévoilez vos sentiments, je trouve, aux gens que vous aimez Ah ouais ? Ouais, et celui que vous aimez le plus c'est Michel Cymes Ah ouais, je l'ai adoré Et vous en parlez tellement souvent que j'ai décidé de faire le tarbaba C'est pas encore le tarbaba, pardon C'est l'award de la meilleure déclaration d'amour à Michel Cymes Vous allez voir France 3 hier rediffusait Meurtre en Pays d'Oléron Cyril Hanouna Qui aime tellement Michel Cymes Qu'il lui donne un conseil médical France, il y a des émissions Quand on dit que ça marche pas, ça marche pas France Télé, ils nous ont pas appelés Parce qu'on a dit que la course des héros n'avait pas marché La course des champions Voilà, donc lui, dès qu'on venait un truc sur lui Il appelle tout le monde Parce qu'il appelle tout le monde Je vous le dis, il appelle tout le monde Il dit oui, Cyril Hanouna Mais Michel, on ne t'invite pas Voilà, écoute, reste chez toi Continue à prendre ton stéthoscope Et mets le toi où je pense La dernière La dernière On y revient toujours Fais gaffe Je crois qu'il l'a pas fait J'ai eu des infos, il l'a pas fait Je crois qu'il l'a pas fait Mais, 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 mais fermez vos dos Mais c'est pas possible Ils ont cassé l'ambiance, vas-y C'est dommage C'est dommage Bon, vous savez que chaque jeudi Je vous demande de choisir la meilleure blague De la dernière édition de La Grosse Rigolade Ah ouais Alors j'ai sélectionné trois blagues T'en as une de cette semaine aussi ? Oui, une surprise T'es beau toi, oh là là Regardez ça Il a de la chance, il n'est pas chroniqué Je peux te dire, si on faisait du patinage sur ton crâne Il y aurait moins de problèmes C'est vrai, beaucoup moins de problèmes C'est vrai Je sais que tout le monde a envie de toucher mon crâne J'ai essayé des blagues qui sont diffusables à l'heure de l'apéro J'ai choisi trois blagues diffusables Diffusables, vous verrez Alors, pour la blague de La Grosse Rigolade Les nommés sont Mohamed Benyamna Plus peu tenu sous le nom de Bouddère Ça se passe dans un village Ce village, ils n'ont qu'un café T'as compris le truc ? Ils ont une équipe de nains De football Ils font leur match dans le terrain Mais ils se changent Comme ils n'ont pas de vestiaire Ils se changent dans le café Alors, ils se sont changés Ce jour-là, ils recevaient Saint-Brieuc L'équipe de nains de Saint-Brieuc Ils se changent dans les toilettes du café Ils commencent à sortir un par un Pour aller jouer au foot Et là, il y a un mec qui était bourré Il regarde un nain, deux nains, trois nains C'est pas possible Il dit, Bernard, il y a le baby-foot qui se barre Sébastien Coué C'est un gars, il parle du nez Mais c'est embêtant dans sa vie de tous les jours Il a une femme, quand même Mais il y a des problèmes conjugaux Alors, il va voir son médecin Et il dit, bon docteur, j'ai un problème Parce qu'avec ma femme, on ne fait plus l'amour Le gars, il lui dit, écoutez Alors, je suis très embêté Parce que je ne suis pas sexologue Je suis généraliste Mais moi, je serais de vous, je ne sais pas Parler fantasme, je ne sais pas Parler de cul Déjà que je parle du nez, si je veux en parler de cul Et Jean-Marie Bigard C'est le mec qui téléphone au commissariat Il dit, pour ma femme Qui avait disparu Vous pouvez arrêter les recherches Et le flic, il dit, allez rentrer Il dit, non, j'ai réfléchi J'aime les trois, ils ont été formidables Oui, qui est formidable à la radio aussi Écoutez-le sur NRG, il est très très bon Bigard, voilà, qui sera là avec moi demain Et Mohamed Benjamna, plus connu selon le nom de Boudère C'est, voilà, c'est extraordinaire C'est ma passion Je l'adore Donc, vous voulez l'exclusivité maintenant ou après ? Oui, allez, pour demain, vous allez voir J'ai une blague de Philippe Lelouch En plus, c'est la dernière de cette session Après, il n'y aura pas de grosse rigolade Pendant un petit moment Voilà, donc demain, c'est la dernière Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Ouais, c'est relou Ne vous inquiétez pas, ça arrive Ça revient très vite C'est Philippe Lelouch qui est revenu Qui est excellent, Philippe Lelouch On a choisi une blague de Philippe Lelouch J'ai une histoire juive C'est une grand-mère Qui est tranquille Qui est à Deauville Et elle tricote sur la plage Et là, il y a une lame de fond qui arrive Qui prend son petit-fils Et qui l'emmène au large La grand-mère, elle regarde Très calmement, elle se met à genoux Elle fait, mon Dieu, c'est pas normal Je fais Yom Kippour depuis 75 ans J'ai tout fait Shabbat à la maison On mange Kachère Et à moi, tu me prends mon petit-fils Et à ce moment-là, la lame de fond ramène le gosse Qui se remet à jouer sur la plage Elle regarde Elle se remet à genoux Elle fait, mon Dieu Je voudrais pas abuser Mais il avait une casquette neuve Louis Pelouse Qui sera avec nous demain Les très grosses Grosses rigolades demain Dès 20h45 Sur C8 Juste après Notre Benji Qui cartonne Et donc pour terminer C'est le grand moment Que le monde entier attend Qui sera le 28ème Tarbaba De l'histoire de TPMP Musique de suspense Bravo Cyril, sur 27 trophées du Tarbaba Est-ce que vous pouvez me rappeler Combien vous en avez gagné ? Vous en avez gagné ? Je prends le 5 27 Mais Je vous le dis C'est très difficile cette semaine La maestro de n'oubliez pas les peurs On est tombés J'ai peur pour vous Je le sais J'ai très peur pour vous Moi aussi j'ai peur pour moi Et vous le saurez Dans un instant A tout de suite Le Tarbaba de la semaine Parce que chaque semaine Marois et Nasa Ils décernent le prix De celui qui a été Le plus virulent Le plus virulent Le plus tacleur Celui qui tacle le plus Ses camarades Thierry, il a gagné 27 fois sur 27 Pour l'instant J'ai un peu peur Malheureusement Il ne gagne pas une 28ème fois Eh bien écoutez Le 28ème Tarbaba Ne touche pas A mon poste Et C'est Bravo Attends S'il vous plaît Avant de me diser Est-ce que tu as des preuves ? Ah j'ai des preuves J'ai 1 minute 15 de preuves Bah vas-y C'est parti Eh mais les cheveux sont magnifiques J'étais tout blond Ah ouais ouais Maintenant vous êtes tout con Ça me fait mal Quoi sur les ex ? Sur les ex vous vous trompez Quoi vous êtes ressorti avec Vercingétorix ? Je vous rappelle c'était un test de culture générale Maxime vous avez le droit de dire je passe Alors est-ce qu'il est vrai que l'action de manger fait maigrir ? Non Et de mâcher ? Non Parce que moi on m'a dit que le fait de manger Ça faisait actionner le deuxième cerveau du corps humain C'est bien foutu de ta gueule C'est Ronald McDonald qui m'a dit ça Ça fait mal On a observé que quand les couples après l'acte sexuel c'est pas un café l'addition Se mettent en petite cuillère l'un contre l'autre pendant un quart d'heure En cuillère quoi Vous vous mettez en vieille louche vous ? En petite cuillère Fatou j'aime ton prénom j'aime tes mots J'aime ton âme j'aime ton corps J'aime tes regards Alors il y a Fatou qui dit moi j'aime quand tu fermes ta gueule Sinon j'aime tes mots J'aime tes mots C'est pas plus C'est pas plus C'est pas plus Excerpt C'est pas plus Il y a C'est pas plus Une citizenship Chant C'est pas plus C'est pas wieder